Comment vivre une grande histoire d'amour ? Rappelez-vous, l'amour est un maître, et comme on dit, le maître arrive quand nous sommes prêts à le vivre. Donc, pour vivre une grande histoire d'amour, il va falloir que nous changions de niveau spirituel, que nous nous hissons au-delà de nos interprétations, au-delà de nos peurs. Et je dirais que pour vivre une grande histoire d'amour, il y a deux paliers, attirer l'amour à nous et créer après l'amour que nous voulons, parce que la vie sentimentale est une création que nous faisons avec une autre personne. Mais au début, il faut aller à la rencontre de l'amour, l'amour est tout autour de nous. Et bien sûr, nous ne pouvons pas vivre avec toutes les personnes, et nous avons ce désir de rencontrer avec une personne avec qui nous allons nous synchroniser. Cela est possible avec tout le monde. Nous ne pouvons pas nous synchroniser et vivre avec toutes les personnes. Chaque personne va trouver une autre personne avec qui elle va se synchroniser. Et peut-être même que dans la vie, nous pouvons nous synchroniser avec différentes personnes. Mais il y a un moment, donc, on fait ce choix, on a ce désir, et cela nous revoit toujours à savoir ce que nous voulons. C'est très important. Savoir ce que nous voulons est vraiment le point de départ. Sortir de cette ambivalence, je ne veux, je ne veux pas. C'est très important de savoir ce que nous voulons parce que c'est le pouvoir de notre intention qui va faire que nous allons rencontrer l'amour à un moment ou à un autre. Donc, c'est important pour vous déjà de vous poser cette question. Qu'est-ce que je veux ? Et d'essayer de gommer toutes les peurs, toutes les interprétations que je peux avoir parce que c'est ça qui ferme la porte à ce que je veux vivre. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment, réellement, dans ma vie sentimentale ? Puis après, d'avoir un désir, mais un désir simple. Et je le dis souvent, oui, comme objectif. Désirez rencontrer une personne que vous aimez, qui vous aime, et avec qui vous allez construire un bonheur à deux dans le respect de l'identité de chacun. Vous allez construire un bonheur qui va durer toute votre vie. Voilà, c'est suffisant pour laisser la place à l'amour. Dès que vous allez rajouter quelque chose, « Je veux que telle personne soit ainsi qu'elle aime cela », dès que vous allez y mettre des critères, vous pouvez être sûr que vous fermez la porte à l'amour. L'amour est plus grand que vous. L'amour sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Ce que vous demandez, vous, tout simplement, c'est d'aimer. D'aimer et d'être aimé dans le respect et dans l'identité de chacun. De rencontrer une personne avec qui, ensemble, vous allez construire ce bonheur à deux. Pour toute la vie, c'est suffisant. Si vous aimez cette personne, tout ce que vous aimez et ce que vous allez découvrir sera là. Ce n'est pas la peine de dire à l'amour, « Moi, je veux que ce soit comme ça ». Ce n'est pas la peine. L'amour étant le côté divin à l'univers, l'amour étant Dieu, ce n'est pas la peine de dire à Dieu ce que vous voulez, il le sait très très bien. Et vous le saurez par vos sentiments. Ce que vous devez faire pour rencontrer l'amour qui est tout autour de vous, c'est savoir ce que vous voulez et progresser pour le ressentir à l'intérieur de vous. Parce que vous le savez. Si vous savez ce que vous voulez et qu'à l'intérieur de vous, vous avez peur, la peur bloquera. Si vous voulez de l'argent et qu'à l'intérieur de vous, vous avez peur de manquer ou de dépenser, cela bloquera. Le grand amour nous demande de progresser, il ne nous demande pas d'être parfait. Le grand amour, je le rappelle, c'est l'univers, c'est Dieu, il va s'intéresser à notre intention. Et nous avons l'intention de progresser dans notre alignement. Nous le savons, qu'avec la foi la plus profonde, tout se réalise dans notre vie. Mais nous savons aussi que nous n'avons pas cette foi, que nous sommes de simples humains. Et que notre inconscient, notre mémoire, est refait de doutes, de peurs, d'inquiétudes. Parce que ça vient de notre enfance, ça vient de notre éducation. Donc, ne cherchons pas à jouer à l'ange ou à faire croire que nous sommes parfaits. Nous ne le sommes pas. Et ce n'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir l'intention, l'intention, la juste intention, de progresser dans ce chemin. C'est suffisant. Sachez ce que vous voulez, clairement, et faites en sorte de ressentir cet amour pour vous et pour les autres. Parce que vous ne savez pas quel est l'autre qui va venir et qui sera cette personne. Vous ne le savez pas. Donc, le but, c'est d'avoir ce cœur ouvert. C'est très important. Et le deuxième plan, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est de sentir et de vous engager ensemble pour construire ce bonheur à deux. Parce que la rencontre de l'amour est le point de départ de l'œuvre, de votre création. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. Vous allez créer cette histoire magnifique que vous voulez. Chaque jour, et c'est simple de créer une histoire, c'est être ensemble, c'est s'apprécier, c'est s'écouter, c'est se réconforter, c'est s'aimer. C'est être le supporter l'un de l'autre, c'est comprendre les besoins de l'autre, et que ça aille dans les deux sens. C'est cela. C'est le grand amour, c'est ne pas vivre égoïste rien que pour ça, avec ces petites attentes qui viennent combler vos petites peurs, avec ces petites dépendances ou ces petits contrôles. Les contrôles, non, c'est créer cette œuvre d'art que vous voulez vivre ensemble. Et ceux qui vivent cet amour-là, eh bien, ils ont l'intention de créer cette œuvre d'art. Ils traversent la vie avec ces difficultés. Parce que dans la vie, il y a des difficultés. Moi-même, je traverse des difficultés avec mon épouse, mais cela ne remet pas en cause l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Cela ne fait pas les difficultés de la vie, que nous nous parlons mal, que nous nous lisons des mots disharmonieux. Non, on se respecte quoi que l'on vise. Parfois, c'est moi qui avais une difficulté, parfois, c'est elle, parfois, c'est nous deux. Après, il y a plein de moments où on ne vit pas, heureusement. Mais voilà, il y a cette intention toujours, cette intention qui se couche de se respecter et de rester digne quoi qu'il arrive. C'est ça qui est important. Donc, je le rappelle, vous voulez vivre une grande histoire d'amour. Il va falloir travailler sur ce que vous voulez et faire en sorte de le ressentir être dans cette intention. Et quand la rencontre sera là, eh bien là, vous allez créer avec des comportements harmonieux. Vous allez créer ensemble. Ce n'est pas un qui crée et l'autre qui regarde. Vous allez créer ensemble, chacun en apportant votre pierre. Je dirais, ça sera différent. Forcément, vous n'êtes personne différente. Vous allez créer cette œuvre d'art. Et là, vous y arrivez. Mais tout commence par vous. Si vous ne voulez pas, si vous êtes passif, si vous attendez que ça se fasse, si vous avez plein d'attentes, si vous avez plein de croyances limitantes, si vous projetez des choses, si vous critiquez les autres, ça, la porte est fermée totalement. Elle ne sera couverte pour des histoires sordides où vous allez continuer à vous blesser. Oui, la porte sera fermée continuellement. Donc, ça va vous demander aujourd'hui d'évoluer. Et là, vous allez progresser. Voilà ce que je veux partager avec vous. C'est possible pour vous. Ça vous demande simplement de changer, d'évoluer par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Voilà. On n'attend pas un résultat différent, vous le savez, en faisant toujours la même chose. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, une consultation, c'est possible, de chez vous à distance, par Skype ou WhatsApp. Ou alors, venez marcher à Chemin de Compostelle lors des trois marches que j'organise cette année, fin mai, fin juillet, fin septembre. Toutes les dates sur mon site germainroncari.com que vous avez sur le texte qui accompagne cette vidéo. et vous pouvez aussi suivre ma formation de psychopraticien. Formation individuelle où je vous apporterai tout ce qu'il faut savoir pour, en tout cas, accompagner les autres et vous-même vers le chemin de l'évolution. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada